salut bonsoir bonsoir on va attendre un peu que tout le monde puisse s'installer que tu puisses t'installer tranquillement confortablement alors là tu vois je suis encore un petit peu à l'arrache je finis de ranger ça par là qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai fait tomber un truc c'est pas très grave tac on va s'asseoir ici tranquillement on va revoir un petit peu tout le cadrage parce que c'est un peu n'importe quoi ça part dans tous les sens bonsoir j'espère que tu es en forme ce soir et tu l'as vu dans le titre ce soir ça va tailler sec ça va tailler sec parce que il ya plein de choses qui sont intéressantes par ci par là il ya plein de choses qui sont qui vont changer la vie que tu peux choper un peu à droite à gauche mais il ya une seule chose et c'est la seule chose qui te manque c'est de passer à l'action de faire apprendre des trucs trouver les nouvelles méthodes récupérer les informations c'est bien mais si tu décides pas ce que tu veux mettre en place et que tu le fais mais ça marche pas c'est d'accord avec ça ça marche pas et là je suis tombé tiens je vais tomber je suis j'ai récupéré paf là salut j'ai récupéré une étiquette une étiquette d'un espèce de gâteau à d'une pâtisserie toute prête et j'ai pris une habitude ces derniers temps c'est de lire les ingrédients dans la bouffe alors rassure toi on va pas parler de bouffe ce soir je lis juste ça le temps que tout le monde arrive que tu te connecte que tu te poses tranquillement dans un petit coin ça m'a fait halluciner ces ingrédients là c'est un truc de fou donc il ya de la brioche donc c'est de la brioche 37% donc cette brioche là elle est composée de farine de blé eau oeuf sucre beurre crème améliorant alors déjà de l'améliorant je ne sais même pas ce que c'est alors là on attaque dans les e machin et les e machin ensuite crème eau sucre alcool amidon modifié de maïs amidon amidon modifié de maïs quel besoin de mettre ça tu mets de la farine c'est tout enfin moi quand je fais de la pâtisserie je mets de la farine des oeufs et ça ça monte ça marche amidon modifié de pommes de terre aussi alors là c'est parti ça part dans tous les sens alors il y a un autre truc aussi au niveau du lait il y a du lactosérum de la poudre de lait entier du lait écrémé en poudre et il y en a un autre un peu plus loin de la protéine de lait pourquoi tu mets ces quatre trucs là tu prends une vache tu lui mets du lait de vache c'est tout point pourquoi tu mais faire simple faire simple alors des e machin et de machin il y en a des tonnes il y a de l'abricot du jus de carotte bon pourquoi pas des colorants machin bref ce que je voulais dire c'est que la confiance en soi par exemple c'est un des points qui te permet de gérer ton temps d'affirmer ce que tu veux etc la confiance en soi ça passe par par exemple d'être bien dans son corps d'être bien dans sa vie d'être en forme à chaque moment et est ce que tu crois que tu peux être en forme en te mettant en te mettant ça dans le corps est ce que tu penses que ça peut marcher si tu bouffes ça et par exemple dans le même temps ouais c'est se compliquer l'existence oui ça c'est sûr parce que la brioche tu mets enfin on est d'accord tu mets du la farine des oeufs et du machin ça fait de la brioche pareil là là tu en as regarde tout ça bon donc ce qui est important c'est de savoir ce que tu mets dans ton corps pour ensuite enfin c'est le carburant un petit peu c'est le carburant de tout ça donc par rapport à la confiance en soi on en est là et par rapport voilà c'est enfin ça c'est pour ce point là ensuite je voulais qu'on parle un petit peu plus largement de ce que je suis en train de faire de ce que j'ai fait moi également avant c'est pas c'était pas forcément simple je sais pas si tu as déjà vu un petit peu mon histoire mais ça va être enfin je vais essayer de reprendre ça un petit peu succinctement quand j'ai réalisé que j'avais besoin de changer des choses dans ma vie parce que ma vie de couple commençait à battre de l'aile etc ça c'était il ya cinq ans à peu près la chose que j'ai essayé de faire c'était d'optimiser le travail que j'avais déjà donc j'ai acheté tout un tas de de méthodes dont j'ai déjà parlé je pourrais t'en reparler si tu veux des des bouquins des machins j'ai demandé des formations en interne des choses comme ça pour essayer de d'optimiser ma journée c'était pas possible parce qu'il y avait une telle telle volume de responsabilité de machin et aucune possibilité de déléguer que c'était pas possible dans ce travail là donc est ce que j'ai fait ensuite j'ai cherché dans en fait je faisais pas mal de choses j'avais pas mal de missions dans ma journée qu'est ce que j'ai fait par rapport à ça j'ai essayé de déterminer quelle était la mission qui me correspondait le mieux que j'avais vraiment envie de faire et j'ai cherché du travail dans cette mission là donc c'était technico commercial bon je suis parti faire un premier job dans cette mission là qu'est ce qui s'est passé dès que j'ai commencé quasiment dès que j'ai commencé quelques semaines après avoir commencé ce nouveau job j'apprenais que ma compagne était enceinte et que j'allais être papa pour la première fois donc ça c'est pas un mystère ça c'est pas un mystère et je suis complètement convaincu de ça c'est que comme ça allait pas bien dans ma vie et enfin dans ma vie professionnelle en tout cas que j'étais occupé du matin avant que le jour se lève et jusqu'au soir quasiment après que le jour se couche du coup j'étais forcément c'était pas possible tu vois ça ça fonctionnait pas donc j'ai adapté ça et tout de suite je suis il m'est arrivé cette première chose là bon il se trouve que dans ce travail là le problème c'était pas sur le métier en lui-même c'était sur l'intérêt que je trouvais dans la mission qu'on m'a confié il n'y avait pas de saveur si tu veux j'avais beaucoup de temps personnel je faisais mes petits horaires tranquillement j'avais une journée bien chargée et bien productive mais à la fin de la journée c'était fini j'emportais pas de souci de travail à la maison mais mon travail en lui-même n'avait pas de saveur ça manquait un petit peu de piquant de challenge de choses comme ça donc j'ai décidé au bout d'un an de changer à nouveau parce que encore une fois je venais d'être enfin je venais de remonter en responsabilité dans ma famille je venais de fait d'avoir pas mal de choses comme ça et bien ça m'a pas empêché de pas quitter un travail que j'avais et de redémarrer quelque chose de nouveau parce que c'est important il n'y a pas alors je l'avais dit ça beaucoup mais je vais le redire là ici ce soir ça sera toujours plus long ça sera toujours plus dur et ça sera toujours plus cher ça c'est les trois points et ça ne sera jamais le bon moment alors fais-le tout de suite c'est aussi simple que ça donc à partir de cette première expérience j'ai recherché encore à nouveau et je suis tombé sur un job pour moi c'était le job de ma vie parce que c'était vraiment ça correspondait complètement à ce que je voulais faire et à ce que je savais faire donc je suis parti là-dedans j'ai appris ensuite que j'allais être papa à nouveau de jumelle cette fois-ci donc ça allait être encore un peu plus intense mais bon ça ça peut se gérer et alors cette partie où j'allais être papa de jumelle a peut-être joué un petit peu mais ce qui a joué également c'est que j'arrivais enfin j'essayais de me poser correctement parce qu'au bout de deux ans un an et demi même de ce job qui était soi-disant le job de ma vie j'avais encore un souci et ce souci c'était principalement de ne pas me retrouver dans les idées dans l'entreprise dans lesquelles j'étais inscrit si tu veux j'avais un problème avec ça c'est que comment dire les décisions de direction et les grandes lignes du groupe ça correspondait pas forcément à ce que moi je me faisais comme image de tout ça donc forcément j'ai décidé à nouveau de faire autre chose mais plutôt que de repartir dans un système salarié ce qui me convenait pas forcément et puis de toute façon aujourd'hui je regrette pas ça je suis parti et je suis en train de créer mes propres sources de revenus et ça ça m'a toujours plu c'est ça qui m'a toujours passionné et en essayant d'aider les autres de t'aider peut-être à toi si ça peut te correspondre et te convenir d'aider du mieux que je peux parce que c'est ça que j'aime faire c'est ça que j'ai envie de faire et à partir de tout ça je vais là maintenant bientôt d'ici 15 jours normalement être papa pour la quatrième fois donc ça change un petit peu ça chamboule un petit peu la vie il y a moins de 3 ans j'étais pas encore papa donc j'ai découvert tout ça là ça va un peu vite c'est bien moi j'aime bien ce genre de challenge là mais là ce que je fais aujourd'hui donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement parce que je sais pas si tu le sais mais les enfants ça prend pas mal de temps nous on les met pas forcément beaucoup en garderie ils sont 2 jours par semaine je rentre un petit peu plus dans la vie privée là mais c'est pour voir un petit peu la technique et donc à la maison c'est assez intense sur la journée et qu'est-ce que je fais pour développer ce que j'essaye de développer merci qu'est-ce que je fais pour développer ce que j'essaye de développer ben j'essaye de suivre ça donc là on fait ça ensemble on partage ça ensemble le soir donc en direct ça peut être il y a deux façons il y a deux points pourquoi je fais le direct comme ça au moins c'est authentique ça c'est clair et la deuxième chose c'est que ça m'oblige à faire ce truc là tous les jours parce que maintenant j'ai créé un rendez-vous j'ai créé une habitude et je suis obligé comme ça de faire ça tous les jours donc ça créer des habitudes c'est quelque chose de fort et de puissant et ensuite en général pour la création des articles la création des contenus essayer d'imaginer un petit peu les programmes les plans d'action et les trucs comme ça ça je fais ça le matin donc je me lève entre 4-5 heures du matin ça dépend des matins comment je suis en forme pour essayer de pondre tout ça donc tout ça ça demande ce que je voulais dire c'est que tout ça ça demande des efforts et ces efforts on doit les faire si tu veux réussir tu dois faire tes efforts j'ai aussi eu quelques livres et quelques informations qui te disent que tu peux tout avoir sans rien faire tu peux tout réussir sans rien faire et ça c'est pas vrai chaque fois que tu veux changer quelque chose ça te demande plus d'efforts et là aujourd'hui moi ce que j'essaye de faire passer c'est d'avoir plus de temps en changeant un petit peu pas mal de paramètres de sa vie mais ce moment où tu vas les changer ça va forcément te prendre plus de temps et te demander plus d'investissement c'est comme ça donc c'est de la gestion du temps qui prend plus de temps j'essaye d'optimiser au maximum dans les plans d'action et les programmes pour que ça prenne le moins de temps possible et que ça soit lissé dans une journée et que ça soit groupé avec d'autres temps tu l'as vu il y a quelques jours dans le live je crois qu'on avait parlé de déjeuner avec des experts enfin de déjeuner avec des gens enfin tu vois d'essayer d'ajouter une surcouche sur le déjeuner d'essayer d'ajouter une surcouche sur les loisirs des trucs comme ça tu vois de grouper j'essaye vraiment d'imaginer tout ça mais de toute façon à un moment ça prendra forcément plus de temps aujourd'hui pour en avoir de disponibles demain voilà ce dont je voulais te parler ce soir j'ai pas eu beaucoup de questions à nouveau là cette semaine donc je vais essayer de relancer pour la semaine prochaine d'avoir vraiment des échanges comme ça et de pouvoir vraiment répondre à ce dont tu as besoin toi donc n'hésite pas alors soit dans les commentaires ici soit dans les commentaires du poste que j'avais fait pour spécialement pour poser une question à me demander un petit peu ce qui t'intrigue et de voir si je peux aider ou pas voilà de voir ce que je peux faire pour améliorer éventuellement la plus grosse le plus gros problème de temps que tu as aujourd'hui la plus grosse frustration de temps que tu peux avoir aujourd'hui et on va essayer de voir comment on peut avancer là-dessus sur ce je te souhaite une bonne soirée et je te rappelle que chaque matin tu as plus de 15 heures devant toi choisis tes priorités et à demain